Je me présente, je suis François Faucon, je suis prof d'histoire, je me suis spécialisé depuis quelques années déjà dans l'étude de l'histoire de l'incroyance et j'avance dans le temps petit à petit, là j'en suis au 17e, 18e siècle, d'ici quelques années je serai arrivé au 20e siècle et à l'heure actuelle je travaille donc sur mon dictionnaire des termes de l'incroyance, la terminologie ayant un impact considérable sur ce sujet là et j'aurai ensuite un autre livre, ça sera une histoire de l'incroyance puisque vous savez que sur ce sujet là, il n'y a toujours aujourd'hui qu'une seule histoire celle qui a été rédigée déjà quelques années par Georges Minouin, du moins en langue française, si on va voir en langue anglaise, il y en a d'autres mais enfin de façon générale l'athéisme est tout de même le parent pauvre de l'histoire, l'un des parents pauvres de l'histoire puisqu'il n'y a pas grand chose. Alors la semaine dernière Eric m'a proposé de refaire cette conférence sur le curé Mélié que nous avions déjà fait par Skype il y a quelques années et puis pour des raisons techniques on n'avait pas pu enregistrer l'intervention donc c'est l'occasion ou jamais et Eric avec un sens de l'humour que je partage bien évidemment m'a proposé de la faire aujourd'hui puisqu'il n'aura échappé à personne que nous sommes en plein lundi de Pâques et qu'il faut bien occuper ce jour intelligemment, peu comme les autres journées malheureusement puisque ce soir nous allons avoir l'intervention de notre président de la République qui certainement sans surprise va nous apprendre que le confinement est prolongé le ministre de l'éducation nationale nous avait indiqué qu'on reprendrait peut-être le 4 mai mais il était évident que c'était une date particulièrement irréaliste je ne vois pas comment on va pouvoir accueillir à nouveau dans nos écoles, nos collèges et nos lycées ces charmantes têtes blondes qui portent avec eux on ne sait quels microbes nuisibles à tout le monde donc à mon sens on ne reverra pas d'élèves avant le mois de septembre bon la suite, mais écoutez, ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a une épidémie pour relativiser un tout petit peu, même si ça n'a rien à voir avec l'incroyance et l'athéisme il faut se souvenir de la grippe espagnole qui n'est pas justement nommée, puisqu'elle n'était pas espagnole qui avait tué les historiens à stime entre 25 et 50 millions d'individus à partir de 1919 donc c'était beaucoup plus grave quant à la peste médiévale, elle a décimé à peu près la moitié de la population européenne ce qui était évidemment bien pire donc le confinement va être prolongé ce qui est une façon comme une autre de s'intéresser à tout un tas de sujets que la maison de la philosophie propose alors le mien c'est l'athéisme et l'incroyance j'ai déjà fait plusieurs interventions la maison de la philo sur l'athéisme dans la Grèce antique l'athéisme dans l'Antiquité romaine l'année dernière j'avais fait au Moyen-Âge j'avais fait il y a déjà quelques années je crois que c'était ma première intervention à la maison de la philo une conférence sur l'athéisme en terre d'islam et j'avais fait également sur Sylvain Maréchal notamment pour les principales je crois qu'Eric a dû mettre quelque part et Eric me signale que la grippe espagnole venait des Etats-Unis alors en fait elle avait été ramenée aux Etats-Unis par un bataillon américain si je me souviens bien et effectivement on l'avait appelée la grippe espagnole puisque à l'époque l'Espagne c'était le seul pays qui publiait des chiffres sur ce sujet là alors ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir j'attends qu'Eric me donne le départ donc l'incroyance, l'athéisme il ne faut pas confondre les deux termes quoi d'autre en attendant de lancer le curé Méliès ? bien écoutez, ce confinement est long ce confinement est très long je fais partie de ceux qui ont la chance d'avoir un extérieur ce qui est une chose particulièrement appréciable alors je rassure Eric moi je reçois bien l'image et le son alors le son je ne sais pas mais l'image je l'ai bien sur mon écran donc j'ai la chance d'avoir un extérieur mais c'est particulièrement long et il est assez difficile d'occuper les enfants notamment moi j'ai plein de choses à faire j'ai des choses à écrire j'ai mon dictionnaire qui avance du coup j'avance plus vite que d'ordinaire et Eric me dit que c'est bon donc nous allons pouvoir commencer l'intervention de ce soir qui concerne non pas le coronavirus on va essayer de changer un petit peu de sujet les informations nous bassinent suffisamment avec ça même si c'est pour une bonne cause ce soir nous allons aborder la question du curé Méliès un personnage haut en couleur un personnage qu'on ne connait pas ou très très peu alors pour commencer je voudrais faire éteindre un sondage c'est récent alors j'ai pas eu la bonne idée de retrouver la date de ce sondage mais enfin peu importe ce sondage prouve que la France est majoritairement athée ou du moins indifférente à la religion si je regarde les quelques chiffres qui sont donnés par ce sondage on aurait 29% d'athées ce qui fait de la France le pays le plus athée avec la Tchécoslovaquie enfin l'ancienne Tchécoslovaquie on aurait à peu près 34% de non-religieux le terme non-religieux permettant de regrouper notamment les déistes qu'on ne sait jamais où mettre exactement 1% de sans-opinion et 37% de croyants à différents degrés dont 4,5% de pratiquants chrétiens ces 29% d'athées dans l'histoire de France c'est quand même une première puisque pendant très longtemps ça n'a pas été le cas vous savez que pendant longtemps la France a été considérée et elle était la fille aînée de l'église mais aujourd'hui il y a 29% d'athées et même si les églises sont vides il ne faut pas négliger le fait que les têtes elles restent pleines alors je pars de ce sondage et de ces 29% d'athées parce que comme je le fais à chaque fois quand on parle d'athées et d'athéisme qu'est-ce que ça signifie exactement mes travaux actuels me poussent évidemment à envisager avec autant de précision que possible cette question du vocabulaire ce qui m'amène à définir trois termes, trois expressions qui vont être, me semble-t-il particulièrement utiles pour la conférence de ce soir sur le curé Méliès alors le premier c'est le terme athéisme à mon sens il ne faut l'utiliser on peut en débattre que comme la croyance en l'inexistence de Dieu si on sort de ça à mon sens on va vers des contresens qui sont assez dramatiques deuxième expression qui est postérieure au curé Méliès ce qu'on appelle l'athéisme assertorique par référence à l'oeuvre de Kant ce qui fait qu'en réalité il ne faudrait pas parler d'athéisme assertorique mais d'athéisme assertif l'athéisme assertif étant celui qui affirme on va voir que le curé Méliès affirme beaucoup de choses la troisième expression c'est ce qu'on appelle l'athéisme positif ou l'athéisme explicite là aussi Méliès est particulièrement explicite puisqu'il va le répéter à longueur de temps Dieu n'existe pas c'est le propre de l'athéisme positif ou explicite alors pour le curé Méliès il faut rajouter un quatrième terme celui de matérialisme sur lequel je vais évidemment revenir au fur et à mesure ces quatre termes si je rajoute matérialisme sont particulièrement appropriés pour aborder ce personnage ce philosophe il faut se raison le qualifier de philosophe même s'il était prêtre philosophe, prêtre, homme du peuple qui est totalement en dehors des sentiers battus alors ce soir on va ensemble partir à la découverte de ce personnage qui est Jean Méliès qu'est-ce qu'on sait de lui exactement quelle est sa pensée en essayant comme toujours comme je le fais à chaque fois dans l'espace d'une heure de dégager quelques jalons essentiels on ne pourra pas évidemment tout dire c'est évident parce que ça pourrait nous occuper un bon moment alors dans une première partie qui était l'homme qui était Jean Méliès alors premièrement il faut s'intéresser au contexte dans lequel il vit Jean Méliès vit dans une période de France qui est celle de la monarchie absolue de droit divin alors je vais en rappeler très brièvement les grandes caractéristiques la politique à cette époque est fondée sur la théologie et chaque roi impose sa religion le roi, Louis XIV notamment est lieutenant de Dieu sur terre et nous sommes à une époque deuxième moitié du XVIIe siècle à peu près où il n'y a aucune idée de tolérance surtout pas religieuse et l'athéisme reste tout comme au siècle précédent une idée, une possibilité qui est niée de fond en couple gardons à l'esprit ensemble cette date 1685 c'est la révocation de l'édit de Nantes ce qui évidemment aura posé un certain nombre de difficultés et à la même époque en Angleterre la tolérance religieuse est beaucoup plus importante puisque les Anglais ont déjà réglé un certain nombre de choses à ce niveau-là alors Jean Méliès à vrai dire il n'y a rien dans sa vie qui nécessite a priori qu'on s'y arrête nous n'avons de lui absolument aucun portrait nous n'avons aucune sépulture et même la date de sa mort enfin le jour exact l'année on l'a c'est 1729 mais la date exacte ne nous est pas connue on sait qu'il est né à Mazerni en 1664 donc avant la révocation de l'édit de Nantes et il meurt à Etrépigny alors Etrépigny c'est une petite ville dans les Ardennes on n'est pas loin de Sedan il y a 165 habitants et il va être le curé d'Etrépigny jusqu'en 1729 donc l'année de sa mort il est également prêtre de la petite commune voisine Balève où il y a encore moins de monde de mémor je crois qu'il doit y avoir une soixantaine d'habitants et ce qu'on sait c'est qu'il serait entré dans les ordres pour faire plaisir à papa c'est à dire que être curé c'est pour la famille avoir un état de vie plus doux et plus paisible que le commun des hommes alors je vais assez fréquemment citer le curé Méli le fait est ça il ne faut pas l'oublier c'est qu'être curé à cette époque c'est quand même échapper à la pauvreté la plus totale il ne faut pas oublier que quand vous êtes curé vous avez un doigt sur la tête vous avez l'église vous avez le presbytère vous avez éventuellement je ne sais pas si c'est le cas du curé Méli parce que je ne suis pas allé à l'église des Trépigny qui existe toujours mais on imagine volontiers qu'un curé avec son presbytère doit avoir un petit carré de terre où il peut faire pousser un certain nombre de choses sans compter les offrandes que peuvent lui apporter les quelques paroissiens des offrandes en nature bien évidemment il ne faut pas oublier non plus que le sacerdoce de prêtres recrute notamment chez les fils de gros paysans et non parmi les gens de la plèbe et pour une raison très simple pour rentrer au séminaire il faut à cette époque disposer d'une rente d'environ 100 livres à la fin du 17ème siècle ce qui fait que quand on est prêtre on n'est pas multimilliardaire bien évidemment mais on ne fait pas non plus partie de la catégorie la plus pauvre de la population même si c'est dur bien évidemment certains jours son père nous est connu il pratique la culture pratique un peu d'élevage et il gagne plutôt bien sa vie c'est une famille qui a une certaine aisance pour l'époque puisqu'il travaille dans les métiers de la serge le curé Méliès va donc faire ses études ou ses minaires des études tout à fait classiques il va passer par tous les grades de la hiérarchie d'abord il va être diacre et puis donc curé des trépignies et de balèves pendant une quarantaine d'années jusqu'à ça donc il est trépigné pour vous le situer on est au sud de l'actuel parc des Ardennes quelque part entre Charleville et Sedan je vous disais que rien a priori ne nous intéresserait chez cet homme puisque il a été toute sa vie ou presque bien noté par sa hiérarchie c'est quelqu'un qui semble-t-il a très bien compris dans les faits pas uniquement dans le discours que le curé c'est étymologiquement celui qui a soin d'eux et le fait est qu'il va refuser de se faire payer les mariages il va redistribuer les quelques bénéfices qu'il peut avoir alors on imagine bien ce brave curé dans la pénombre des Ardennes en train de côtoyer une misère qui est massive j'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier que les Ardennes c'est une terre qui est animée par des guerres absolument incessantes dont les plus humbles vont évidemment payer le prix le plus lourd il ne faut pas non plus oublier que dans les Ardennes on va compter un certain nombre de conversions de masse puisqu'on est en terre Huguenote et qu'avec la révocation de l'édit de Nantes les conversions vont devenir nombreuses et obligatoires ce qui va entraîner un certain nombre de massacres et de suicides et peut-être que ce contexte si particulier va expliquer qu'au 18ème siècle dans cette région on a une décristallisation assez massive alors toujours est-il que pendant sa formation au séminaire le curé Méliès lit beaucoup pour un homme de son temps alors certes moins que nous mais par rapport à la littérature qui est disponible au séminaire à cette époque il a quand même une solide formation alors qu'est-ce qu'il lit parce que c'est important pour la suite il lit bien évidemment les pères de l'église ça paraît évident mais il va également lire Montaigne les essais l'espion turc de Marana il va lire Fenlon les oeuvres philosophiques et on verra plus tard qu'il va beaucoup critiquer Fenlon il va également beaucoup annoter les oeuvres philosophiques de Fenlon annotations qui aujourd'hui d'ailleurs ont été regroupés dans un petit livre que l'on intitule puisqu'il faut bien lui donner un titre les notes contre Fenlon il a également lu la Boétie il a lu Sénèque Plutarque etc donc c'est pas toute la littérature mais quand même pour l'époque une fois de plus un solide bagage intellectuel un solide bagage de lecture et on n'aurait jamais entendu parler de lui si à un certain nombre de reprises à deux reprises il n'avait pas eu quelques incidents avec sa hiérarchie des incidents qui ne sont pas les plus graves qu'on peut connaître bien évidemment mais qui en disent donc quand même sur sa personnalité alors premier incident visiblement le bon curé Mélié prend femme à sa façon alors c'est pas une rareté ni à l'époque ni aujourd'hui la première fois il a 32 ans et il emploie une bonne qui en a 23 alors il dit que c'est sa cousine germaine bon on n'est pas sûr peut-être que c'est sa nièce toujours est-il que c'est interdit pas parce que c'est sa cousine ou parce que c'est sa nièce mais parce qu'elle n'a pas 50 ans la norme à l'époque veut qu'on n'a pas le droit d'embaucher une bonne qui ait moins de 40 ans mais dans la région où se danse la moyenne c'est 50 ans et bien évidemment une bonne chez un curé ça pose problème il faut quand même limiter et éviter surtout quand on est prêtre la concupiscence le problème c'est qu'il va refuser de la licencier la deuxième fois il a 55 ans elle en a 18 il va toujours refuser de la licencier il est très attaché à ses domestiques semble-t-il et il faut mettre ces deux événements en lien avec le fait que Méliès va préconiser l'union libre fondée sur la seule volonté des partenaires de vivre ensemble ou pas ce qui est pour lui la possibilité de créer de nouvelles ententes entre les partenaires beaucoup plus que de rendre possible le divorce même si de fait de telles propositions le rendent possible alors est-ce que Méliès a goûté au plaisir charnel on en a évidemment aucune preuve mais à vrai dire c'est quasiment certain puisque lui-même va écrire que seuls les sceaux et les dévots n'y goûtent point toujours est-il que bon s'il s'était contenté de ça on en aurait certainement pas plus entendu parler mais le fait est que en 1716 il va beaucoup plus loin et il va critiquer assez férocement le seigneur du coin qui est le seigneur de Toulis en le qualifiant de méchante vermine il va lui reprocher publiquement pendant la messe alors pas en chair parce que l'église des Trépigny est trop petite pour avoir une chair donc c'est devant les fidèles et il va reprocher au seigneur de Toulis de malmener les paysans du coin alors je cite le curé Méliès nous prierons pour Antoine de Toulis qu'il le convertisse et lui fasse la grâce de ne point maltraiter le pauvre et dépouiller l'orphelin le curé Méliès va plus loin il va refuser les intentions de prière au seigneur de Toulis alors une intention de prière qu'est-ce que c'est ? c'est la rédaction la rédaction libre d'une prière destinée à tel saint ou directement à Jésus qu'on va ensuite déposer dans un coin de l'église alors j'ai trouvé un exemple d'intention de prière je fais une petite parenthèse que j'ai trouvé dans l'actualité du moment puisqu'elle date du 11 avril 2020 elle provient de Croatie elle a été déposée sur un site internet qui répertorie les intentions de prière et celle du 11 avril 2020 donc dit ceci Sainte Marie de Dieu faites que ma belle-mère soit décédée car c'est une personne mauvaise elle mérite le mal faites ce qui est juste et bon ainsi soit-il Amen alors on imagine volontiers que parmi les intentions de prière même à l'époque de Méliès il devait y avoir beaucoup de choses le fait est que Méliès va refuser au seigneur de Toulis le bénit et l'encens et là c'est trop c'est beaucoup trop l'évêque local va rappeler l'ordre Méliès va le convoquer au séminaire de Reims et il va écoper d'un mois de pénitence c'est-à-dire un mois d'enfermement au séminaire l'évêque dont il dépend va effectuer un rapport absolument accablant sur la gestion de sa paroisse l'évêque va visiter la paroisse c'est vraiment une sanction en bonne et due forme et le curé Méliès ne va pas avoir d'autre solution que d'obtempérer et un petit peu plus tard toujours dans son église et toujours devant le seigneur de Toulis il va recommander le noble au pardon divin mais il va en profiter pour conchier Dieu et l'église cet événement a quand même son importance puisqu'il va démontrer qu'un petit curé ne peut pas l'emporter contre le système en place ne peut pas l'emporter contre la monarchie et contre l'église réunie le fait est que le noble en question le seigneur de Toulis va mourir et Méliès va reprendre son activité quotidienne en gardant en esprit que s'il a un message à faire passer s'il veut dénoncer quelque chose il ne peut pas s'y prendre frontalement et publiquement il n'aura pas gain de cause et il va donc s'y prendre autrement là où d'autres vont passer leur retraite à travailler la terre pour manger lui va passer sa retraite chez lui et à écrire alors justement qu'est-ce qu'il va écrire et bien le jour de sa mort on va retrouver sur sa table de travail deux lettres adressées au curé du coin et à l'intérieur de cette lettre il y a la preuve d'un dépôt au grève du tribunal d'un mémoire qu'il a lui-même rédigé et dont il a fait plusieurs copies en tout on note quatre copies pendant longtemps on avait pensé qu'il n'y en avait que trois et puis je n'ai pas réussi à retrouver où j'avais récupéré cette information mais vraisemblablement on en a trouvé une quatrième il n'y a pas si longtemps donc toute sa retraite se passe à rédiger un opulent mémoire un opulent texte plus trois et plus vraisemblablement quatre copies et quand on va lire ce texte qui est copieux c'est écrit tout petit une écriture serrée c'est un choc considérable qui fait comprendre pourquoi il a attendu la mort pour parler et c'est d'autant plus choquant que ça vient d'un prêtre le titre de ce mémoire qui est un titre d'une longueur hallucinante mais qui est explicite en dit long sur le contenu du texte le titre est le suivant mémoire dépensée et sentiments de Jean Méliès prêtre curé détrépigné de Balève sur une partie des erreurs et des abus de la conduite et du gouvernement des peuples où l'on voit des démonstrations claires et évidentes de la vanité et de la fausseté de toutes les religions du monde pour être adressé à ces paroissiens après sa mort et pour leur servir de témoignage de vérité à eux et à tout leur semblable on a la teneur du contenu et de fait on ne sera pas déçu ce dont on se doute c'est qu'il est peu probable que Méliès ait été athée dès le début de sa formation ou dès le début de sa profession vraisemblablement sa pensée s'est construite tout au long de sa vie il y a une certaine forme de radicalisation pour prendre un terme à la mode et anachronique en ce qui concerne Méliès mais c'est quand même ça une radicalisation au contact de la misère des Ardennes de la boue de la souffrance quotidienne de ces paroissiens mais ce qui est également évident à la lecture de ce mémoire c'est que le curé Méliès est resté toute sa vie en porte-à-faux vis-à-vis de son sacerdoce alors c'est une posture qu'aujourd'hui on qualifierait volontiers de schizophrène c'est-à-dire qu'il a professé toute sa vie devant ses paroissiens un certain nombre de vérités qu'en réalité dans le secret de sa conscience il a passé sa vie à conchier le terme conchier étant de lui plusieurs raisons expliquent ce silence d'abord comme je l'ai dit tout à l'heure il a pu vérifier par les sanctions qu'il a subies le manque de tolérance de sa hiérarchie il ne faut pas oublier mais non plus que d'autres prêtres ont eu des soucis beaucoup plus graves pour beaucoup moins que ça d'ailleurs beaucoup plus graves qu'un mois d'emprisonnement au séminaire la formation intellectuelle des prêtres affronte la montée de l'incrédulité et il faut certainement à ce niveau-là compter avec le jansénisme qui renforce un certain art de la contestation puisque les jansénistes eux-mêmes l'utilisaient contre le roi et le pape d'autant que dans la région de Sedan on a un certain nombre de procès-verbaux qui datent de 1716 les procès-verbaux des visites épiscopales qui disent très clairement que les prêtres commencent à réfléchir un certain nombre vont en Hollande et ramènent de la lecture alors Méliès lui vraisemblablement n'est pas allé en Hollande certains sont bannis ou emprisonnés pour blasphème et parmi les plus grands non-français de cette époque on trouve l'abbé CIS notamment qui était peu porté vers la révélation et qui est plus déiste qu'autre chose on trouve également parmi ces prêtres qui vraisemblablement ne croient pas tout comme Méliès un moine breton qui disait ceci je sous-signais Don Bourguillot si devant religieux de l'ordre de Cito excuré de Plémy faisant jusqu'à ce jour le métier de prêtre depuis dix ans convaincu des erreurs trop longtemps par mois à professer déclare y renoncer et abdiquer toutes les fonctions de prêtrise publiquement et secrètement avouant dans la vérité du cœur la fausseté l'illusion et l'imposture des maximes religieuses que j'ai professé jusqu'à ce moment donc on comprend bien que dans un tel contexte Méliès se fait pour éviter les ennuis et la teneur de son texte l'aurait incontestablement mené au bûcher Or Méliès n'a aucun goût du martyr et il a très bien compris ce qui allait se passer s'il parlait il va donc écrire et dans ce qu'il écrit je cite il y a ceci mes chers amis puisqu'il ne m'aurait pas été permis et qu'il aurait été d'une trop dangereuse et trop fâcheuse conséquence pour moi de vous dire ouvertement pendant ma vie ce que je pensais de la conduite du gouvernement des hommes de leur religion et de leur mœurs j'ai résolu de vous le dire au moins après ma mort donc il est ce thème et il écrit pendant sa retraite en laissant son texte pour être lu après sa mort pour sauver sa vie mais il va surtout se taire pour empêcher d'être découvert alors empêcher d'être découvert dans le sens où il aurait été empêché d'écrire son livre il n'aurait pas pu l'écrire ni faire les copies s'il avait parlé de son vivant les textes en auraient fouillé chez lui et les textes les écrits auraient été pris et auraient été brûlés or il le dit très clairement il s'adresse à ses paroissiens et il veut que son texte lui survive donc il est obligé d'écrire secrètement on l'imagine avec sa bougie à sa table et de faire à la main consciencieusement et aussi rapidement que possible il le dit écrit dans l'urgent il n'a qu'une crainte c'est de mourir avant d'avoir pu terminer les copies qu'il a prévu de faire mais il veut que ça lui survive alors entrons maintenant dans le coeur de son mémoire que dit Méliès dans son livre le fait est que la lecture de ce mémoire est particulièrement difficile c'est un texte qui n'a aucune vocation littéraire c'est un texte qui quand même fleurbon la vengeance après avoir dit une chose pendant toute sa vie et avoir pensé le contraire on a vraiment la sensation qu'il se défoule et qu'il en profite pour dire tout ce qu'il avait sur le coeur évidemment on peut aussi s'interroger même si on n'a pas de données en la matière sur sa santé mentale à la longue ça a bien dû laisser un certain nombre de choses et je le dis parce que Méliès dans son mémoire avoue lui-même avoir énormément souffert de cette situation inconfortable et là aussi il dit je haïsais grandement toutes ces vaines fonctions de mon ministère et particulièrement toutes ces idolatriques et superstitieuses célébrations de messe et ces vaines et ridicules administrations de sacrements que j'ai été obligé de vous faire j'ai été cent et cent fois sur le point de faire indiscrètement éclater mon indignation ne pouvant presque plus dans ces occasions-là cacher mon ressentiment ni retenir dans moi-même l'indignation que j'en avais j'ai cependant fait en sorte de la retenir et je tâcherai de la retenir jusqu'à la fin de mes jours ne voulant pas m'exposer durant ma vie à l'indignation des prêtres ni à la cruauté des tyrans qui ne trouveraient point de tourment assez rigoureux pour punir une telle prétendue téméritée on a des phrases et une construction littéraire qui est extrêmement longue et il écrit là aussi il entend être jugé non pas par Dieu il n'y a aucun risque mais par le tribunal de la raison alors son style d'écriture est fait je l'ai dit à base de phrases extrêmement longues de constructions alambiquées vous avez des thèmes qui s'entrecroisent et qui se répètent assez fréquemment il a peur de ne pas tout dire ce qui donne un style lourd pénible à lire certains universitaires n'hésitent pas à le qualifier de ce qu'on appelle de parésiastes j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps alors le parésiaste c'est celui qui cherche ses mots pour livrer son intimité profonde ce qui de fait colle parfaitement à Mellier néanmoins il faut passer outre ce style lourd et s'en tenir aux idées foncièrement novatrices parce que au delà de la lourdeur du style les idées sont exprimées de façon extrêmement compréhensible et de façon à être comprise par tout le monde non seulement c'est clair mais c'est également structuré la pensée est structurée et le livre est structuré autour de huit preuves c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un athéisme assertorique ou plus exactement un athéisme assertif c'est à dire qu'il va argumenter il va affirmer un certain nombre de choses on a pas pour la première fois ça j'y reviendrai plus tard un athéisme théorique c'est à dire un athéisme qui fait système et ces huit preuves sont les suivantes alors dans la preuve numéro un il va expliquer qu'il y a trop de religion et que s'il n'y avait qu'un dieu uni il y aurait forcément moins de religion la religion est une invention humaine dont l'objectif est très clairement de maintenir le peuple dans l'ignorance et dans la soumission et Méliès dit ceci tous les esclavages se tiennent et les hommes accoutumés à déraisonner sur les dieux à trembler sous leur verge à leur obéir sans examen ne résonnent plus sur rien la preuve numéro 2 procède à une dénonciation en règle des miracles et des innombrables contradictions des religions la preuve numéro 3 c'est celle où il va expliquer que les révélations divines sont des femmes que les sacrifices sont des barbaries il en profite là aussi j'y reviendrai tout à l'heure pour expliquer que les animaux sont traités avec une sauvagerie inimaginable par les religions ce qui ne lui convient pas la preuve numéro 4 il s'en prend aux prophéties il va expliquer que ne se réalise pas ce qui est la preuve que Dieu n'existe pas un être parfait de fait ne peut avoir engendré un monde totalement imparfait dans cette preuve numéro 4 il va également expliquer que Jésus est pour lui un sujet d'interrogation je cite comment ce pauvre R incapable de prendre soin de lui obligé de mendier jusqu'à un peu d'eau pourrait-il prendre soin du monde entier et il continue sur Jésus dans la preuve 5 où il explique que l'imagination de Jésus vaut bien celle de Don Quichotte ce qui fait qu'on suppose qu'il a lu ou entendu parler on ne sait pas du Don Quichotte de Sermontes dans la preuve 6 il va critiquer la société et ses inégalités il va dénoncer le système politique qui se nourrit des religions comme outil de contrôle des masses et il va également critiquer l'indissolubilité du mariage dans la preuve 7 il pose une question si Dieu existe pourquoi est-il aussi peu clair pourquoi parle-t-il toujours par énigme pourquoi laisser à des bonimenteurs le soin de parler pour lui quand même questionnant dans la preuve 8 il va nier tout créationnisme et il va aller beaucoup plus loin il va développer une alternative matérialiste ce qui fait qu'on a globalement un système de pensée matérialiste athée et on verra tout à l'heure que c'est également un système de pensée révolutionnaire et communiste alors pour autant ce n'est pas tout à fait le premier système de pensée athée et d'autres avant Méliès ont affirmé que Dieu n'existe pas on les a au Moyen-Âge alors évidemment au Moyen-Âge c'est pas un système de pensée théorie c'est ce qu'on appelle un athéisme pratique on vit comme si Dieu n'existe pas mais on ne théorise pas à cette époque j'ai eu l'occasion de l'expliquer c'est l'hérésie qui fait système et qui pose une alternative face aux vérités religieuses qui sont professées par l'Église mais en 1659 nous avons ce texte rédigé par un anonyme qui s'appelle le Theophrastus Redivivius c'est le nom du texte pas de l'auteur et c'est déjà un système de pensée totalement athée et c'est le début si on veut absolument trouver une date un instant T c'est le début de l'athéisme au sens où nous l'entendons aujourd'hui mais ce Theophrastus Redivivius c'est un texte qui explique que Dieu n'existe pas l'athéisme est vrai mais l'athéisme est inacceptable à l'échelle de la société alors j'ai pas encore lu la totalité du texte mais il y a quand même dans ce Theophrastus des relents de ces libertins qui avaient un certain mépris pour le peuple avec Méliès on serait dans un autre temps de cette construction d'une pensée athée après le Theophrastus mais avec des différences notables et qui elles oui sont novatrices contrairement à ce que dit le Theophrastus pour Méliès l'athéisme est acceptable il peut et il doit être diffusé dans la société au détriment de toute forme de religion ce qui fait qu'il existe bien un avant et un après Méliès ce qui pour l'anonyme du Theophrastus est inacceptable pour le curé Méliès ça devient un fondement alors que dit le mémoire de Méliès autour de ces trois thèmes clés le matérialisme l'athéisme et la politique puisque avec Méliès on peut difficilement en faire l'économie alors premier point le matérialisme si Méliès doit être qualifié de premier de quelque chose c'est d'abord par sa réintroduction du matérialisme dans la pensée philosophique de son temps en témoigne par exemple sa définition du paradis et de l'enfer il en donne une définition il ne faut pas oublier qu'il a reçu une formation de prêtre il fait avec ce qu'il est en homme de son temps mais il en a une définition radicalement différente de ce qu'on peut entendre aujourd'hui encore dans les églises il dit ceci les uns sont toujours dans la prospérité dans l'abondance de tous les biens dans les plaisirs et dans la joie comme dans une espèce de paradis pendant que les autres sont au contraire toujours dans les peines dans les souffrances dans les afflictions et dans les misères de la pauvreté comme dans une espèce d'enfer ce qui fait qu'il n'y a pas d'au-delà il n'y a qu'une immanence totalement matérielle dans laquelle les hommes sont responsables du meilleur comme du pire étant entendu que pour lui la richesse des uns vient du travail des autres les puissants dit-il se servent de vos forces contre vous-même alors comment Mélié définit-il la matière on se doute bien qu'il n'y a pas d'expérimentation scientifique mais une conviction qui prend le contrepoint des vérités de l'église et qui va également beaucoup plus loin que les atomistes de l'antiquité alors il faut préciser au passage que Mélié n'a pas lu les auteurs de l'antiquité dans le texte il les connaît vraisemblablement par brime au travers des essais de Montaigne notamment et des travaux de Morelli mais il n'empêche qu'il va plus loin que les atomistes de l'antiquité plus loin que Démocrite et Épicure il définit la matière comme l'être en général et sans restriction alors l'être au sens de ce qui existe au sens de ce qui est dans la mesure où ce qui est ne peut avoir que de lui-même son existence et son mouvement et par conséquent il ne peut avoir été créé ce qui fait qu'il n'y a pas de substance spirituelle l'âme et le corps sont une seule et même chose et l'immanence ne peut en aucun cas permettre l'immortalité en revanche et c'est là où il va beaucoup plus loin que les atomistes de l'antiquité Mélié fait une véritable promotion du sensible l'acte de création par un dieu lui est totalement insoutenable et il va mettre en place une démonstration qui pour un homme de la fin du XVIIe début du XVIIIe siècle est absolument saisissant il va définir la nature comme étant un ensemble constitué de trois éléments le temps l'espace et la matière et pour chacun de ces éléments il va poser une série de questions et apporter ses réponses le temps comment un créateur hors du temps pourrait-il agir à l'intérieur du temps s'il y a création cela suppose un instant T s'il y a un créateur avant cet instant T cela suppose qu'il y a un temps avant la naissance avant la création du monde donc il y a là quelque chose qui est d'une incohérence absolue et il n'est pas d'accord l'espace si l'espace a été créé où se trouve le créateur avant l'existence de l'espace la matière la matière est inséparable du mouvement un créateur aurait eu besoin de la matière et du mouvement pour créer or il y a une incompatibilité si le créateur a besoin de quelque chose qui lui préexiste pour effectuer sa création ça ne fonctionne pas et là au niveau de ce qu'il dit sur la matière on retrouve le point du matérialisme antique comment le non-être peut créer de l'être l'acte de création suppose d'appartenir au monde sensible pour avoir un impact sur celui-ci ce qui fait que pour Méliès un être transcendant un être extérieur au monde ne peut donc ni intervenir sur le monde sensible ni imprimer un mouvement à la matière à moins évidemment de s'en remettre au mystère de la religion et vous avez bien compris que pour Méliès il n'en est pas question les mystères de la religion ne sont qu'impostures l'ensemble de ces considérations matérialistes et immanentes sur le réel sur ce qui existe ont des conséquences dans la vie quotidienne première conséquence et là on voit tout à fait qu'il prend le contre-pied des vérités de l'église l'importance du plaisir le plaisir qu'il définit comme le doux penchant de la nature la sexualité n'est plus condamnable comme c'est le cas pour l'église mais c'est un besoin naturel et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on peut raisonnablement estimer qu'avec les bonnes qu'il avait embauchées il s'est vraisemblablement passé des choses ça correspondrait assez bien au personnage autre conséquence il va poser un regard résolument nouveau sur les animaux les animaux pensent ils pensent différemment mais ils pensent néanmoins et ils disposent d'une âme puisque leur corps est animé du mouvement corps et âme c'est la même chose et en cela il va s'opposer aux animaux-machines de Descartes un paysan sait parfaitement qu'un animal sent et communique et il le dit les animaux ont un langage bien moins fourbe que celui des hommes ce qui fait que le matérialisme de Méliès apparaît également comme une opposition aux cartésiens chrétiens notamment Malbranche et surtout Fenelon qui cherche à prouver Dieu alors un petit rappel sur l'objectif de Descartes Descartes voulait partir en guerre contre la pensée religieuse scolastique et développer la rationalité mais il espérait bien garder une partie conservatrice qui consistait à prouver Dieu et face à ceux qui veulent prouver Dieu mais liés à un certain nombre de contre-arguments qui sont d'une très grande pertinence il va mettre en avant premièrement les innombrables imperfections de la nature comme inexistence de Dieu il dit la matière a toujours existé alors c'est très difficile à expliquer certes mais il le dit là aussi ça n'est pas plus compliqué à comprendre qu'une matière créée à partir de rien ou que quelque chose soit créé par une main divine alors qu'il n'y avait rien et en cela là aussi il va beaucoup plus loin que les matérialistes de l'antiquité il va beaucoup plus loin qu'Épicure il parle d'une matière raffinée entre guillemets qui fait que l'homme pense et sans à partir du moment où la pensée de Méliès est ouvertement une pensée matérialiste la conséquence parce que c'est la conséquence c'est pas la cause c'est son athéisme à ce niveau là la charge est d'une rare violence il dit très clairement il n'existe point de Dieu et c'est là aussi c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'un athéisme explicite c'est explicitement dit mais au terme d'où toute une réflexion l'idée de Dieu ne lui a jamais beaucoup parlé visiblement mais une fois de plus ça s'est affiné radicalisé avec le temps alors ces idées athées sont sans concession la religion c'est une pépinière de fanatiques les pratiques de dévotion ce sont des erreurs des abus des illusions des mensonges des impostures les hosties des idoles de pâte et de farine l'église une institution favorable aux tyrans Jésus un malade un vil méprisable fou la prière une pratique totalement absurde si Dieu est immuable alors il ne change pas d'avis même par les prières quant au texte religieux ce sont des farces produites par des faussaires et là aussi il est sans concession je cite je crois pouvoir dire que quand il n'y aurait par exemple que les fables des hop elles sont certainement beaucoup plus ingénieuses et plus instructives que ne le sont toutes ces grotesques et basses paraboles qui sont rapportées dans les évangiles les miracles aucun ne s'est réalisé et il continue comme ça à longueur de page ce qui fait qu'il y a une incontestable volonté de déconstruire le christianisme au sens d'une volonté d'en démontrer la fausseté et pour arriver à cet objectif mais lié à une méthode il lit les textes religieux mais il lit aussi les textes païens et il va les questionner mais à l'aune de la raison à l'aune de sa raison bien évidemment l'objectif étant d'en relever les contresens les impasses intellectuelles on pense bien évidemment au mystère de la Sainte Trinité là où c'est résolument novateur c'est que Méliès pose une nouvelle norme dans l'athéisme cette nouvelle norme c'est la superstition et le terme se trompe très régulièrement dans son texte la superstition prise dans une définition très spécifique il la définit de cette façon là la source de tous les mots qui vous accablent et de toutes les impostures qui vous tiennent malheureusement captifs dans l'erreur et dans la vanité des superstitions n'est autre que cette détestable politique des hommes ce qui fait que la superstition n'est plus un comportement irrationnel vis-à-vis du sacré comme on pourrait le définir encore usuellement aujourd'hui il va sortir la définition et même le concept de sa définition habituelle et il va expliquer que c'est la religion qui est superstition en regard de la raison c'est-à-dire ce qu'on appelle un processus d'involution du terme la superstition est le coeur même de la religion et donc la religion ne vaut absolument rien donc on a un monde résolument matériel sans créateur les religions sont là pour asseoir le pouvoir des puissants et Dieu n'existe pas la troisième donnée majeure de sa pensée c'est la politique et il y a un programme politique chez Méliès très précis et totalement à l'opposé des religions on s'en doute déjà même si on n'a pas lu la totalité du mémoire de Méliès Méliès est favorable à l'égalité égalité qu'il définit là aussi de façon très claire c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que malgré les constructions alambiquées sa démonstration et sa pensée est accessible à tout le monde donc l'égalité tous les hommes sont égaux par la nature ils ont tous également le droit de vivre et de marcher sur la terre également droit d'y jouir de leur liberté naturelle et d'avoir part au bien de la terre en travaillant les uns les autres pour avoir les choses nécessaires et utiles à la vie et ce contrairement au christianisme qui selon lui se nourrit des inégalités la doctrine de l'église est là pour justifier des pratiques temporelles tyranniques et l'égalité selon Méliès c'est l'égalité au sens d'une autonomie tout comme il existe une autonomie dans la matière laquelle dispose de propriétés qui ne dépendent que d'elle alors comment arriver à cette égalité entre les hommes avant tout par une réorganisation préalable de l'état c'est une nécessité pour Méliès de restructurer les rapports qui unissent les hommes plutôt que d'envisager les modalités d'exercice du pouvoir après que les nobles aient été passés par la corde la religion est nocive pour la société tout comme un organisme vivant est affecté par une blessure ou par une altération les mots blessure et altération sont de Méliès d'où l'impératif quasiment catégorique de réorganiser l'état pour purger la société de ces mots qui sont générés par le binôme religion pouvoir politique les deux auto-entretiennent leur emprise sur la société à ce titre il aura d'ailleurs des propos particulièrement féroces sur Louis XIV en le traitant ni plus ni moins que d'imposteur et de fait là aussi on comprend aussi son silence si Dieu n'existe pas le pouvoir du roi est illégitime et usurpé et pour oser dire ça à son époque on finit brûlé et même après Méliès on finira brûlé alors Méliès étant moins évasif que ce que j'ai pu dire la semaine dernière à son sujet je parlais de l'incroyance au XVIe et XVIIe siècle il y a des propositions très concrètes chez Méliès d'abord la révolution la révolution contre le féodalisme et c'est lui qui est l'auteur de cette phrase célèbre que tous les grands de la terre et tous les noms fussent pendus avec des boyaux de prêtres qui sera récupéré notamment en mai 68 la matrice de cette révolution c'est l'action populaire vous avez tous les moyens et toutes parce que Méliès est aussi un féministe donc c'est tous et toutes les forces nécessaires pour vous mettre en liberté il y a un appel massif et systématique au soulèvement pour une société sans classe une société égalitaire et ce bien avant les révolutionnaires les révolutionnaires ils sont révolutionnaires pendant la révolution or Méliès on est bien avant la conjuration des égaux de Baboeuf en 1797 on est bien avant la logique des internationales Méliès ne la nomme pas comme ça bien évidemment mais il y a déjà quelque chose qui est ça fin 17ème début 18ème et il dit unissez-vous donc peuple secouez le joug de ceux qui vous oppriment et là même si le terme est anachronique on a un penseur qui est communiste alors il faut un moment débarrasser le terme communiste communisme de sa définition 19ème et soviétique communisme au sens vraiment de possession en commun des richesses sous la gestion des plus capables alors il dit bien sous la gestion des plus capables car pour Méliès les hommes de pouvoir ne sont pas obligatoirement néfastes et il va prendre à témoin un certain nombre d'empereurs romains il va prendre à témoin Marcorel Trajan Antonin voilà pour lui des empereurs romains exemplaires alors que par contre Elio Gabal Commode et Domitien sont des tyrans absolument infâmes ce qui fait que ce n'est pas la fonction de chef de dirigeant qui est néfaste c'est l'utilisation qui en est faite alors toujours est-il qu'il faut mettre en commun les terres et non pas aller vers la propriété comme le font les nobles évidemment qui favorisent la cupidité ce que sont les nobles une fois qu'on aura fait ça on verra disparaître le vol et la jalousie mais dans ce projet tout le monde doit participer au travail et là il est également féroce parce que dans le monde selon Méliès il n'y a pas de place pour les fainéants et par fainéants il entend évidemment les riches et les gens d'église qu'il définit comme étant la pire espèce de profiteur qui soit mais il met également les mendiants qui je cite gueusent et mendient lâchement leur pain au lieu qu'ils devraient s'occuper utilement à quelque honnête travail pourquoi est-ce qu'il met tout le monde dans le même sac et bien parce qu'il y a cette affirmation chez Méliès que l'émancipation des individus ne peut venir que de l'entreprise individuelle et collective donc dans le monde de Méliès il y a une abolition des distinctions de naissance ce qui suppose de façon très concrète et il vérifie au quotidien que ce n'est pas le cas il faut envoyer les enfants à l'école pour leur enseigner les arts et les sciences leur apprendre à ne pas nuire au bien commun c'est-à-dire on a une espèce de communisme universaliste qui n'a pas encore pu s'expérimenter dans la pratique mais on a néanmoins un renversement total par rapport au Théophrastus Redivivus dont je vous parlais tout à l'heure et qui expliquait qu'une société est intenable sans la religion même si Dieu n'existe pas pour Méliès si l'existence est un ensemble de potentialités il faut que se réalisent celles qui sont profitables à tous et non pas à une minorité de privilégiés évidemment sa posture sa réflexion n'est pas sans quelques opacités je l'ai dit tout à l'heure il ne peut évidemment pas démontrer que la matière existe réellement qui doit mener la révolution le peuple les chefs éclairés l'exercice du pouvoir est nuisible aux hommes il le dit mais enfin il reconnaît également qu'il en faut il parle à ce titre de l'instauration d'une sage autorité et il dit également que les règles doivent persister pour lutter contre les inégalités dans tous les cas il faut instruire le peuple et l'éducation c'est l'outil de promotion des aptitudes non pas pour devenir un profiteur du système mais pour que chacun ait un réel épanouissement un épanouissement qui ne doit pas mener tout s'enchaîne à une vie de richesse et d'opulence comme les nobles mais à une vie finalement assez sobre où chacun a ce qu'il lui faut où chacun jouit de la vie mais sans tomber dans les excès de Versailles qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait visité Versailles à cette époque mais on n'y est pas allé il aurait été intarissable il faut rester sombre éprouver le plaisir et se révolter si le besoin s'en fait sentir alors on pourrait encore s'éterniser sur Méliès parce que il y a quand même 900 pages de son mémoire dans une dernière partie je voudrais quand même aborder la question de la postérité de la pensée Méliès quand Méliès meurt Voltaire a 35 ans et en 1735 Thiriot l'un de ses éditeurs parle du mémoire à Voltaire Voltaire va comprendre tout l'intérêt qu'il peut en tirer à condition de faire un tri et le mémoire de Méliès va devenir vaguement déiste alors pourquoi déiste parce que c'est la position majoritaire des lumières enfin des philosophes des lumières à cette époque alors le déisme rapidement c'est l'existence d'un dieu la reconnaissance de son influence sur l'univers mais sans révélation c'est un dieu horloger qui ne s'occupe plus du monde une fois que celui-ci est en état de fonctionner il ne faut pas oublier que pour Voltaire l'athéisme est dangereux il parle à ce titre de poison de péril social alors vous savez que Voltaire avait des propos sur la population d'ailleurs il ne parlait pas de population il parlait de populace et il définissait la populace comme trop stupide pour se passer des dieux les divinités servant de gardien social il n'empêche que les idées de Méliès vont servir la lutte de Voltaire contre l'église Méliès étant athée Voltaire le critique aussi dans son dictionnaire Voltaire le qualifie de sombre de déplorable son texte est d'une impiété monstrueuse il n'empêche qu'en 1762 on a une publication qui s'appelle les extraits des sentiments de Jean Méliès dont Voltaire va assurer la diffusion alors il y a beaucoup de correspondances entre Voltaire et d'Alembert avec également Damilaville qui était un ami de Voltaire un lettré il va en distribuer un certain nombre d'exemplaires à Paris peut-être même chez le baron d'Holbach et toute la lutte voltairienne contre l'infâme se nourrit des idées de Méliès mais uniquement de la dénonciation des religions Voltaire va totalement occulter le matérialisme et le programme politique de Méliès et à vrai dire tout le 18ème va le piller le baron d'Holbach qui est un athée notoire du 18ème siècle va publier un petit bouquin qui s'appelle Le bon sens du curé Méliès Sylvain Maréchal va publier un catéchisme du curé Méliès mais en reprenant de façon très généraliste les thèses matérialistes en 1793 Nachergis Cloutz veut lui ériger une statue et alors si on avance dans le temps on s'aperçoit que Marx et Bakounine sont les héritiers sans forcément le savoir d'ailleurs et on arrive en 1919 en URSS on trouve le nom de Méliès gravé sur un obélisque à Moscou on trouve en 1924 une traduction en russe et l'URSS va largement diffuser sur son territoire la pensée de Méliès alors bien évidemment dans une perspective marxiste ce qui est très paradoxal parce que Marx et Engels ne le connaissent pas même si à leur époque il y a une espèce de de digeste du mémoire de Méliès qui circule l'URSS va faire la promotion de Méliès sur fond de dénonciation évidemment du poids mortifère des religions et là ils ont de quoi faire avec également la volonté de soutenir les bolcheviques dans leur entreprise de suppression de la propriété privée et dans la volonté de mettre en avant les soviets populaires le fait est que beaucoup d'universitaires soviétiques du 20ème siècle ont parfaitement compris que contrairement à beaucoup d'autres Méliès ne se défie pas du peuple au contraire c'est un homme du peuple et il a lui-même expérimenté la misère les universitaires soviétiques vont également souligner judicieusement un certain nombre de choses dans sa dénonciation de l'extraordinaire pauvreté il oublie la plèbe des villes alors il ne faut pas lui en vouloir il est peu probable que Méliès ait connu autre chose que son petit territoire compris entre Etrepigny Balève peut-être Sedan c'est pas sûr le séminaire local je ne sais plus c'est Sedan ou Reims je crois enfin certainement pas dans les grandes villes de l'époque mais néanmoins les soviétiques vont fautivement par exemple le rendre responsable de tout un tas de choses on va lui reprocher d'avoir créé une société secrète pour la lutte contre les tyrans et la religion ce qui n'est pas vrai bien évidemment certains vont également là aussi par le jeu de la récupération politique lui prêter un caractère utopique alors que non c'est pas une utopie le mesélérisme c'est un programme politique c'est résolument programmatique plus justement les soviétiques vont relativiser l'impact du matérialisme de Méliès sur Diderot par exemple qui avait commencé sa réflexion avant de le connaître et il faut attendre les années 70 ou 80 je ne sais plus pour que la totalité de son mémoire soit publiée aux éditions Anthropos ça avait donné un pavé considérable en trois tomes en l'an 2000 il est republié aux éditions Coda et aujourd'hui la pensée de Méliès connaît un regain d'intérêt considérable alors c'est notamment le héros de Michel Onfray qu'il a exhumé en 2005 dans son traité de la théologie il a exhumé de l'oubli alors il a sur Méliès un certain nombre de propos qui seraient à revoir de façon considérable en tenant compte de la globalité de la bibliographie disponible aujourd'hui de façon plus pertinente et plus poussée vous avez Serge Deruette qui a fait un livre qui s'appelle Lire Jean Méliès qui est à lire si on veut découvrir Jean Méliès même s'il y a toujours cette petite ambiguïté sur le théophrastus qui fait qu'on rend toujours Méliès enfin on fait de Méliès le premier penseur d'un système athée moderne alors j'ai trouvé aussi en cherchant un mémoire de maîtrise à l'université de Montréal on trouve même une pièce de théâtre en 2019 au festival d'Avignon et une quantité considérable de publications puisque vous avez même aujourd'hui une association des amis de Jean Méliès qui permet de visiter l'église alors en conclusion quelle actualité en 2020 sur la pensée de Jean Méliès alors je vais m'autoriser de façon un peu plus légère et totalement inhistorique en ce temps de confinement une petite anecdote pour les besoins de mes travaux il y a une semaine ou un peu plus j'étais tombé sur une vidéo sur Youtube sur la cité idéale de Platon et juste après il y avait une vidéo faite par les Pinsons Charlot alors les Pinsons Charlot c'est pas un duo comique même s'ils sont très drôles c'est un couple de sociologues ils ont 70 ans passés ils sont toujours vivants ils sont toujours en activité ils sont confinés comme tout le monde et ils ont il y a quelques années écrit un livre c'était en 2013 qui s'appelait La violence des riches alors vous trouverez vous tapez Youtube sur Youtube vous tapez La violence des riches Pinsons Charlot et vous allez tomber sur leur vidéo qui dure 20-25 minutes et quand on les écoute on ressort de là avec cette idée que depuis Méliès il n'y a pas grand chose qui a changé c'en est abominable les riches sont de plus en plus riches ils ont de plus en plus de privilèges pendant que les pauvres ne cessent de s'appauvrir et de continuer de vivre dans une misère épouvantable alors quant au projet d'une école quant au projet de Méliès sur une école égalitaire qui permettrait à tous de s'émanciper des tyrannies écoutez je suis enseignant je ne vais pas faire d'explication à ce niveau là j'aime autant vous dire que l'école ne permet pas de s'émanciper sauf à ceux qui sont déjà émancipés on a une école qui est certainement l'une des plus inégalitaires qui soit quant à faire de l'athéisme une donnée acceptable dans nos sociétés modernes on en est très loin l'athéisme est légal parce que la loi de 1905 en France fait qu'il n'est pas illégal mais ça n'empêche pas l'inacceptabilité de l'athéisme et ça n'empêche pas l'actuel pape de s'inquiéter il y a quelques années dans une conférence avec les rabbins d'Europe il avait dit ceci dans une société marquée de plus en plus par la sécularisation et menacée par l'athéisme nous courons le risque de vivre comme si Dieu n'existait pas et le fait est que Méliès en bon curé qu'il n'est pas a tranché depuis très longtemps sur ces questions-là je vous remercie alors en attendant que les questions arrivent je vais déjà allumer la lumière et je vais présenter quelques livres alors le mémoire du curé Méliès voilà alors le mémoire du curé Méliès qui ici est titré mémoire contre la religion parce que le titre est impossible à imprimer sur une page de garde ça a été réédité il y a quelques années aux éditions Coda je crois qu'il n'est plus disponible mais les éditions Aden les éditions belges en ont prévu une réédition complète en plus gros caractère parce que là c'est écrit tout petit pour cette année 2020 le curé Méliès je vous l'ai dit tout à l'heure a également écrit un certain nombre de notes il a beaucoup à noter les oeuvres philosophiques de Fenlon et ces notes ont été rassemblées toujours par les éditions Coda il y a quelques années alors on a titré ça les notes contre Fenlon et vous avez comme ça alors il liste un certain nombre d'affirmations de Fenlon et assez systématiquement il en prend le contrepoint alors par exemple lorsque Fenlon écrit dans ses oeuvres philosophiques le néant se fait sentir partout jusqu'à dans les plus vastes et plus sublimes génies Méliès prend sa plume et en marche il écrit ailleurs il dit que le néant n'est point intelligible et qu'il ne peut être l'objet de la pensée voyez pages 343 et 345 et ici il dit qu'il se fait sentir partout alors ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure faire la liste des innombrables incohérences des religions et de leurs détracteurs enfin et de leurs défendeurs pardon en ce qui concerne une biographie du curé Méliès la seule qui vaille la peine d'être lue et qui est également un exemple absolu de travail d'historien dans toute sa rigueur Maurice Domanger le curé Méliès ça a été réédité là aussi par les éditions Coda c'est vraiment excellent à tout niveau les livres d'histoire comme on n'en fait plus aujourd'hui également voilà alors vous avez par Pascal Charbonat l'histoire des philosophies matérialistes et là vous avez quantité de réflexions qui replacent la pensée matérialiste de Méliès dans l'ensemble des philosophies matérialistes livre qui est chaque fois qu'on a un penseur matérialiste extrêmement intéressant et beaucoup plus pertinent que le dernier livre que je vous présente et que je présente à chaque fois puisque malheureusement il y en a qu'une j'en parlais tout à l'heure l'histoire de l'athéisme de Georges Minouin allez on est le lundi de Pâques je ne serai pas méchant avec ce livre voilà si vous avez des questions c'est avec plaisir que j'y réponds je regarde ce qu'il y a sur le côté alors bonjour à tous bonjour à tous ceux qui m'ont dit bonjour alors je ne vois pas apparaître de questions je suppose que tout le monde voit les les commentaires et les rajouts que fait Eric alors le curé Méliès n'est certainement pas le seul curé athée de son époque comme je l'ai dit tout à l'heure il y en a d'autres dans d'autres régions il est fort probable que la dureté de la vie dans la région de Sedan est pour beaucoup alors on me pose comme question il me semble avoir déjà entendu Michel Onfray parler de Méliès que dit-il de faux alors la grande vertu de Michel Onfray dans son traité d'athéologie en 2005 c'est d'avoir mis sa notoriété au service de l'exhumation de Méliès le fait est que ce qui est faux approximatif du moins il faudrait corriger ça c'est il veut parce qu'il n'est pas le seul faire de Méliès l'instant T de la naissance d'un athéisme au sens nous l'entendons aujourd'hui de la stricte négation de Dieu de tout Dieu et de l'inanité de toutes les religions il y aurait cette date d'un instant T 1729 l'athéisme moderne né avec la découverte du mémoire du curé Méliès or c'est une affirmation qui ne tient pas compte de la bibliographie même celle de son époque même celle qui était disponible en 2005 puisqu'il y a le Théophrastus alors en 2005 le fait est que sur le Théophrastus Onfray ne pouvait pas corriger cette erreur puisqu'il n'y avait qu'une seule thèse disponible sur le Théophrastus celle d'Hélène Ostroviecky qui concluait un texte chrétien et agnostique depuis Nicole Jangou de l'école des hautes études en sciences sociales a passé une autre thèse sur les six volumes qu'elle a elle-même traduit du Théophrastus et elle en arrive à cette conclusion que c'est un texte un système de pensée totalement athée Dieu n'existe pas mais l'anonyme du Théophrastus ne va pas vers les mêmes conclusions après ce qui est gênant chez Onfray c'est qu'aujourd'hui en 2020 il semble toujours dire la même chose il semble toujours dire que Méliès est cet instanté de naissance d'analyse or non ça n'est plus le cas on peut encore éventuellement l'accepter en 2005 aujourd'hui en 2020 ça n'est plus possible sur le contenu du matérialisme je n'ai pas relu son traité de la théologie de 2005 je ne sais plus exactement ce qu'il a écrit mais ce qu'il disait en 2005 procédait plus d'une exhumation ce qui est également très problématique avec Onfray c'est que quoi qu'il dise l'affection ou la détestation du personnage prend le pas sur tout il a nuancé dans les interventions qu'il a fait à l'université populaire qui ont été enregistrées ce qu'il a dit sur Méliès en disant que oui avant Méliès de fait il y avait eu des gens qui avaient déjà expliqué que Dieu n'existait pas mais cette pensée là ne faisait pas système alors ceci étant dit il faudrait que je relise ce que j'ai dit tout à l'heure je n'ai pas dit qu'il s'était totalement planté j'ai dit que sur cette naissance à un instant T avec Méliès Serge de Ruy fait la même analyse je ne suis pas non plus d'accord avec avec Serge de Ruy alors autre question Méliès est devenu curé pour faire plaisir à papa j'en déduisais qu'il était donc déjà athée alors Méliès ne le dit pas dans ses écrits ce n'est pas dit comme ça mais au fil de cette plume particulièrement tarabiscotée on sent la maturation on sent que au début il n'était peut-être pas athée alors on ne peut pas qualifier sa pensée quand il est entré au séminaire on n'a quand même pas l'impression qu'il était particulièrement convaincu on ne peut pas donner de qualificatif mais bon ce qui est sûr c'est que quand on lit son mémoire il y a une maturation il y a je parlais tout à l'heure de la radicalisation qui se fait bon mais il n'y a aucun moyen de savoir précisément ce qu'il pensait rigoureusement de Dieu et de la religion quand il est entré au séminaire par contre oui pour faire plaisir à papa ça il le dit très clairement il faut également penser qu'à l'époque devenir prêtre pour échapper à la pauvreté c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut imaginer voilà alors alors par ailleurs je voudrais finir sur Onfray ce qui est pénible également c'est que on ne peut pas aujourd'hui en France aborder la question de l'athéisme sans passer par Onfray enfin si on peut mais il y a toujours son nom qui revient on peut on peut faire sans on peut faire une histoire de l'incroissant Michel Onfray et ce qui est gênant je l'ai lu pendant des années et j'ai arrêté parce que ça n'est jamais contextualisé et je lis des choses sur le plan philosophique je ne peux pas statuer je ne suis pas philosophe mais sur un plan historique il y a quand même un certain nombre de choses qui me font hurler je me souviens un petit livre qui avait écrit qui opposait la gentille chalotte cordée au méchant marin c'était c'était caricatural que Marat soit pas le personnage le plus sympathique de la révolution française ça d'accord enfin il y avait quelque chose d'assez caricatural dans son exposé alors là en revanche il n'y avait plus une considération d'historien c'était une opinion personnelle alors je suis en train de alors on me demande également quelle a été la réception par les protestants luthériens et autres on n'en sait absolument rien s'il y a eu une réception par les protestants de sa région on n'en sait absolument rien voilà parce qu'il n'y a pas les méthodes d'aujourd'hui il n'y a pas les réseaux sociaux il n'y a pas Facebook pour discuter le soir et ce qui est essentiel de comprendre c'est que Méliès et ça il le dit Méliès travaille dans l'urgence voilà il est hanté par la peur de mourir avant d'avoir fini de rédiger son mémoire et les copies qui vont avec il faut imaginer ce que c'est que de tout recopier trois et vraisemblablement quatre fois à la main à la lueur d'une bougie avec la difficulté de se procurer l'angle le papier la pointe pour écrire etc donc il écrit dans l'urgence voilà mais alors quelle réception on fait les luthériens de son mémoire on n'en sait rien a priori puisque la seule source disponible sur Méliès c'est le texte qu'il a lui-même rédigé les quelques notes sur l'oeuvre les oeuvres philosophiques de Fenlon qu'on a rassemblées sous la forme d'un livre alors Éric me dit au 18e moment de sa mort il ne restait plus beaucoup de protestants dans la région de Sedan de fait oui mais la région de Sedan a été tout au long de sa vie une terre de guerre et la misère il l'a vue la misère il l'a sentie au contact de ses fidèles de ses paroissiens il a vu ce que c'était de vivre dans une misère abominable il faut imaginer il n'y a pas d'éclairage manger c'est compliqué il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité les routes entre les trépignies et Balèv on imagine en fin de journée on est en plein hiver arpenté des routes boueuses les coupe-gorges que ça devait être et il voit bien que le petit seigneur du coin le seigneur de Toulis qui se la ramène qui va absolument avoir raison sur ce pauvre curé bah oui il a gain de cause mais de fait oui il n'y a plus beaucoup de protestants dans la région à l'époque puisque la révocation de l'édit de Nantes est passée par là il y a obligation de se convertir ou de changer de pays ou de mourir alors il y aura aussi beaucoup de suicides de fait alors je regarde s'il y a d'autres questions alors Eric Marc au passage il y a aussi François Faucon qui fait beaucoup pour le faire connaître oui alors c'est très gentil merci mais je ne travaille pas spécifiquement sur Méliès là je travaille sur les termes propres à l'incroyance la différence entre l'incroyance l'athéisme la mécréance etc et puis à plus long terme j'ai mon histoire de l'incroyance qui est en cours également et qui l'apprendra encore quelques petites années alors autre question est-ce que Jean Méliès a partagé et développé de manière clandestine ses idées avec quelques-uns de ses contemporains intellectuels intestablement la réponse c'est non il faut bien penser que les moyens de communication physiques à l'époque ne sont pas ceux d'aujourd'hui il ne faut pas oublier que Pierre Bell habite à quelques dizaines de kilomètres de là Méliès ne l'a jamais rencontré et il ne l'a jamais lu donc non et j'ai lu tout à l'heure un extrait de Méliès où il dit Méliès dit je me tais parce que j'ai bien compris suite au problème avec le seigneur de Toulis et ma hiérarchie que je ne pouvais pas librement parler il va m'arriver des soucis donc je me tais il m'en coûte imaginez l'état d'esprit de cet homme qui a passé sa vie à professer des choses et à penser rigoureusement le contraire on imagine bien à la table familiale nombre de fois comme il le dit lui-même où il a dû vouloir livrer le fond de sa pensée mais non il se tait et tout va arriver le jour de sa mort c'est un choc terrible alors y a-t-il des pasteurs protestants ayant critiqué le protestantisme comme Méliès l'a fait je n'ai pas connaissance dans le protestantisme non j'ai d'autres curés j'en ai cité quelques-uns mais parmi les protestants les pasteurs non du moins pas à cette époque j'ai des témoignages aujourd'hui de pasteurs qui disent très clairement qu'ils ne croient pas plus que ça et qui se sont défroqués je ne sais pas si le terme défroqué est valable dans la religion protestante mais des pasteurs à son époque non il doit bien exister des pasteurs qui dénoncent les violences subies suite à la révocation de l'édit de Nantes mais des pasteurs athées qui auraient critiqué le protestantisme jusqu'à preuve du contraire non voilà alors est-ce qu'il y a autre chose alors je ne crois pas je revois un peu ce qui m'a été envoyé non il ne me semble pas qu'il y ait d'autres questions et bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions nous allons ce beau lundi de Pâques nous quitter et nous en retourner chacun d'entre nous à nos confinements respectifs en attendant d'avoir l'allocution de notre président s'il n'y a rien d'autre alors si j'ai une autre question alors deux autres questions est-ce que Rabelais était athée non certainement pas au sens où on l'entend Rabelais n'était ni athée ni incroyant Rabelais était rabelaisien c'est-à-dire si vous lui aviez posé la question de savoir est-ce que Dieu existe il vous aurait répondu viens avec moi on va boire un coup à la taverne du coin voilà c'est tout mais c'est Lucien Fèvre qui avait abondamment disserté sur cette question bon voilà est-ce qu'il y a une filiation entre Méliès et l'anarchisme spontanément je ne pense pas je ne pense pas même si on peut entendre que dans cette volonté Méliériste de renverser l'ordre social il y a quelque chose qui n'est pas sans rappeler l'anarchisme mais là je ne m'avancerai pas parce que je n'en suis pas encore à l'anarchisme pour l'instant je me suis arrêté à la fin du 17ème siècle voilà mais c'est peut-être possible il faudrait creuser la question je ne l'exclus pas mais je n'affirmerai rien voilà et bien s'il n'y a pas d'autres questions je vous souhaite à tous une bonne soirée je vous remercie de m'avoir écouté pour la deuxième fois cette semaine et je vous dis à tous à bientôt merci pour vos compliments à bientôt bon confinement et bon courage à tous so C'est parti.